Bonjour à vous, alors dans cette vidéo nous allons voir comment je protège mon figuier bifère du froid de l'hiver. Vous allez comprendre pourquoi il faut le faire et vous allez voir comment je fais, donc c'est quelque chose de très facile à faire, regardez la vidéo pour en savoir plus. Alors voilà un figuier bifère que je vais protéger pour l'hiver, parce que comme vous le savez, les figues commencent à pousser pour le printemps, et c'est cela qu'il faut bien comprendre, et si vous regardez à l'aisselle des feuilles, ici, vous avez des bourgeons. Et 9 fois sur 10, il s'agit de figues, et donc il faut bien entendu les protéger dans ma région. Ici on voit clairement que c'est une figue, voyez, c'est vraiment clairement une figue. Donc il y a des dizaines de figues dans ce figuier ici, donc il faut protéger l'hiver, parce qu'elles vont geler, c'est très fragile, hein, donc si j'ai la moins 2, moins 3, toutes ces petites figues vont geler. Alors, comment je fais ? Vous voyez que j'ai étendu une bâche par terre, et après il suffit de coucher les figuiers. À Argenteuil, on fait ça sur des collines, donc c'est facile à coucher, là il y a un peu plus d'horizontalité, puisque je n'ai pas de but. J'ai enterré les premières années, mais comme ici c'est sujet à inondation, je la couche sur le sol, avec une bâche, pour éviter un peu tout ce qui est humidité, et je ne les fais pas toucher le sol. Autre chose, il faut les coucher sans les feuilles. Donc j'attends la météo, les feuilles commencent à jolir, elles ne vont pas tarder à tomber, sinon s'il fait froid, et que, évidemment, je suis obligé de les protéger, à ce moment-là je les coucherai, et j'enlèverai les feuilles, parce qu'elles sont faciles à enlever, de toute façon. Donc j'enlève les feuilles, parce que c'est très important, sinon ça fait de la pourriture. Je couche, alors là vous voyez c'est très simple, en plus avec le figuier ça paraît difficile, mais non, c'est un bois très souple, qui se couche très facilement, et après par-dessus je mets des arceaux, le bois ne touchera pas le sol, je mets des arceaux, une bâche, et après en fonction des températures, je mets plusieurs bâches, etc. Donc vous voyez, il faut qu'il y a recircule en même temps, donc il faut gérer tout ça, l'humidité il y en aura, ça il n'y a pas de soucis, donc il y aura tout ce qu'il faut, et puis au printemps on enlève tranquillement, à partir, il faut voir comment la végétation se réveille tôt ou tard, il faut gérer tout ça, et puis ensuite, on redresse les branches, et puis voilà, c'est parti, les figues fleurs, ces petites figues là qui sont en gestation, elles se développent très rapidement au printemps, et mûrissent en juillet en général, juillet-août, par chez nous, voilà. Alors là c'est la variété, la figue d'argenteuil, c'est un figuier bifère, enfin qui est taillé comme un bifère, parce que chez nous, il ne fait pas de figues, il ne fait pas assez chaud, pour faire, vous voyez les figues comment elles sont là, elles ne sont pas développées, donc voilà, c'est vraiment le figuier particulier qui était cultivé à Argenteuil, il y avait des milliers de figues tous les ans, qui étaient cultivées au XIXe siècle, évidemment après avec la concurrence des figues qui venaient du sud de la France, on a abandonné cette culture, et il en subsiste encore un peu, avec les moyens de transport, notamment le chemin de fer, la concurrence a été rude, et la plupart des producteurs ont arrêté leur activité. Mais par contre, ça vient très bien dans la région, juste cette précaution à prendre, c'est de protéger vos figuiers l'hiver, les figuiers bifères bien entendu, parce que pour le unifère, les figues pouvent sur le bois de l'année, donc on n'a pas ce problème de gel. Alors voilà, j'ai fait un exemple, vous voyez l'arceau ici, alors évidemment je l'enfoncerai un peu plus, quand il n'y aura plus les feuilles, et bien ce sera plus facile évidemment, et puis je couche toutes les branches comme ça, et puis les arceaux, une bâche par-dessus, et puis après, des couvertures plus isolantes, quand les froids vont venir, étanches évidemment, ça fait une toiture en même temps, donc il y aura un plastique étanche, avec des ouvertures au-debout, pour qu'il y ait un petit courant d'air, sauf évidemment quand il fait très froid, à ce moment-là on ferme tout. Voilà, c'est simple, et puis il n'y a pas d'investissement important, et puis votre figuier au printemps, vous redressez les branches, vous les maintenez avec un poteau au départ, et après elles se tiennent bien, il n'y a pas de souci. Nous sommes le 28 novembre 2022, alors je vais bien protéger ce figuier bifère, la blanche d'argenteuil, je vais donc coucher les branches et les protéger, alors dans un premier temps, il faut que j'enlève les feuilles, alors évidemment les feuilles, elles sont prêtes à tomber, c'est très facile à enlever, vous voyez ça s'en va tout seul, elles sont prêtes à tomber, donc je vais juste les aider un peu, et puis après je coucherai, je vous ferai voir comment je couche les branches par terre. Voilà, toutes les feuilles sont enlevées, je les fais tomber tout simplement, ça va très vite, vous voyez c'est quelque chose de très facile à faire, et puis maintenant je n'ai plus qu'à coucher les branches, alors je le fais en plusieurs étapes, je couche les plus grands en avant, et les plus petits en dernier, donc je vous montre ça, donc vous voyez pour enlever les feuilles, pourquoi j'enlève les feuilles ? Parce que sinon il y a des risques de pourriture, si je les couche avec les feuilles, ça va pourrir, se décomposer, et peut-être abîmer les petites figues qui sont déjà en place. Alors quand vous couchez, il faut faire attention, parce que vous voyez il y a déjà des figues qui sont là, ici il y en a pratiquement toutes les feuilles, on voit bien les petites figues, ici les petites figues qui sont ici, donc sur ces rameaux là, il y a des figues un peu partout, et puis il y a celles qui sont, qu'on ne voit pas, mais qui vont se développer pendant l'hiver. Alors voilà j'ai ramassé les feuilles, j'ai commencé à plier les rameaux, et vous voyez, il m'en reste à peu près la moitié à faire, et voilà, après c'est fait, j'ai plus qu'à mettre une bâche dessus, et puis déjà ça fera déjà une protection, et s'il se met à faire froid, et bien je mets plus de bâche. Alors voilà, le figuier est couché, j'ai plus qu'à mettre une bâche par dessus, donc je vais remettre des arceaux, et mettre une bâche pour la protéger de la pluie, et ensuite je pourrais mettre des bâches plus isolantes, dès que le froid apparaîtra, donc il n'y a pas de soucis, donc c'est une protection simple, alors si vous êtes le long d'un mur, il vaut mieux faire une sorte de cabane, pour le mettre dedans, et puis mettre de la paille, pour empêcher de l'isoler, tout simplement. Alors voilà, mon figuier est maintenant à l'abri de la pluie, donc à 99% il ne prendra pas l'eau, alors il y a de l'humidité quand même, parce que la bâche que j'ai vis par terre, elle est poreuse, donc ça laisse passer un peu d'humidité, de l'air, et puis je n'ai plus qu'à mettre une couverture, donc je vais remettre une bâche, pour empêcher que ça fasse un effet de serre, parce que le but ce n'est pas du tout d'accélérer le processus, bien au contraire, donc je mets une bâche pour qu'elle soit dans l'obscurité, et puis après j'attendrai de voir la météo, parce qu'en fait avec une bâche en plus, si c'est fait plus froid que l'hiver dernier, ça devrait suffire, alors je mettrai une bâche, et puis s'ils annoncent moins 3, moins 4, j'en mettrai 2 ou 3, pour protéger ce figuier, alors il y a une chose qu'il faut considérer aussi, comme ça au ras du sol, la terre garde une certaine température, et permet de réchauffer, comme ça va, il n'y a pas de hauteur, il n'y a pas de courant d'air, donc la température aura du mal à descendre, voilà voilà, donc je mets la bâche, et puis on regarde ça, alors voilà le figuier, et bien il est protégé, alors là il est protégé jusqu'à moins, 6, moins 7, je pense, alors à condition que ça dure pas longtemps, pour 2 ou 3 nuits ça suffit, par contre en dessous il faudra je remettre des bâches, et des bâches aussi isolantes, mais vous voyez là il n'y a pas de soucis, donc il est bien en bitoufler, et on peut attendre les premiers froids sans problème, là il peut geler, je vous dis, jusqu'à moins 4, moins 5, voire moins 6, et je pense que ça devrait le faire, et si le froid continue, et bien on remettra une couche de protection, vous voyez, alors là je ne l'ai fait qu'avec du matériel de récup, donc ça ne m'a rien coûté en fait, cette protection, les bâches que j'avais en stock, donc vous voyez c'est super top, voilà, de toute façon je vous donne rendez-vous au printemps, pour qu'on regarde ce que ça a donné, parce que là vraiment j'ai la curiosité, ça va être super de voir ce que ça a donné, et j'espère que je ne vais pas avoir d'inondation, parce que souvent la rivière déborde, enfin souvent, ça arrivait plusieurs fois, en 2016, et l'année dernière un petit peu, mais ce n'était pas méchant, voilà, écoutez, on se donne rendez-vous pour ce figuier bifère, donc au mois de mai l'année prochaine, parce que c'est là que je déboumais, après les Sainte-Grâce, où là je pourrais le ressortir, et on verra s'il y a des figues ou pas, en attendant il y aura d'autres vidéos bien sûr, c'est pour ça que je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, au revoir.